les dirigeants des pays africains se sont réunis à djerba en tunisie pour célébrer une langue coloniale via la francophonie une véritable aberration lorsque l'on remonte dans le passé sur les crimes commis par la france dans ses différents pays africains comment et qu'est ce qui peut justifier que les pays africains adoptent la langue française alors que ces pays ont un patrimoine linguistique et culturel plus ancienne que celle de la france pourquoi les pays africains dits indépendants ne peuvent-ils pas valoriser leur propre langue ce qui est sûr les pays de l'afrique subsaharienne sont les dindons de la farce la tunisie qui organise ce sommet de la francophonie a pour langues officielles l'arabe la langue française est enseignée à l'école seulement à l'université j'avoue qu'en visitant la tunisie on s'aperçoit tout de suite du décalage de l'imposture mais surtout du rejet que les populations locales ont vis-à-vis de la langue française tout le monde ou presque s'exprime en arabe après il ya une réalité c'est que le français la francophonie s'étend par là si je puis dire la démographie de certains pays qui sont dans la francophonie mais qui a aussi des vrais recul qui sont là ces dernières décennies il faut être lucide dans les pays du maghreb on parle moins français qui a vingt ou trente ans c'est une réalité parce que il ya il ya eu parfois des formes de résistance quasi politique il ya eu c'est une langue qui peut paraître plus difficile il ya eu une volonté de se réhabiter d'autres langues en se disant c'est comme ça qu'on on trouve notre chemin politique bon parce qu'il ya aussi un anglais qui si je puis dire que le nouvel espéranto qui s'est développé Macron parle de résistance des pays arabes qui refusent de promouvoir une langue esclavagiste et colonialiste rappelons que l'algérie a décidé de sortir de cette organisation et d'opter pour la langue anglaise comme langue de communication à l'international après l'arabe la mauritanie le maroc ont suivi le même chemin le même schéma pour éduquer leur population pourquoi les pays de l'afrique subsaharienne continuent de se soumettre à une langue à la langue d'un pays qui a commis les pires atrocités les pires crimes contre l'humanité il est temps que le continent l'afrique soit authentique et enraciné dans ses propres longues naturelles dans ses longues multi millénaires pour ma part la francophonie est un outil de domination culturelle que la france avait imposé à ses colonies qu'il faudrait d'ailleurs s'en débarrasser pourquoi la france n'adopte-t-elle pas une langue étrangère pour communiquer pour enseigner ses enfants pourquoi le malinke le djula le sanofo le swahili le lingama et bien d'autres pourquoi toutes ces langues africaines ne sont pas enseignées aux français pour communiquer avec les africains au nom de l'amitié franco africaine s'il en existe j'aimerais bien avoir votre point de vue dans l'espace commentaire nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne youtube merci de partager cette vidéo sur toutes les plateformes web pour vous abonner à notre chaîne